salut à tous c'est paul pire on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors assez rapidement par rapport à la dernière pourquoi parce qu'en fait je suis désolé mais la dernière était super mal enregistré on m'entend pas tout simplement c'est vrai que j'ai pas vérifié j'ai pas eu trop le temps de vérifier et donc on ne m'entend pas du tout parler enfin c'est vraiment très moche donc je m'en excuse donc là on se retrouve pour une nouvelle course toujours par le même créateur négoz la dernière s'appelait new stone park et ben celle ci elle s'appelle new stone park 2 pourquoi pas voilà j'ai voulu j'ai voulu continuer la série parce qu'encore une fois j'aime beaucoup ce créateur et je trouve qu'il a de très bonnes idées et voilà donc encore une fois un désolé vraiment désolé la qualité de la dernière vidéo est vraiment pourri de chez pourri j'avais pas vérifié le volume de ma voix et donc c'est pour ça que quand je parle en fait tout simplement on ne m'entend pas quoi voilà donc là j'ai pris bas la bandage internaux la fois ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas prise donc j'ai pris la bandage internaux c'est cool j'aime bien cette voiture j'adore cette voiture et ça faisait très longtemps que je n'avais pas prise donc c'est parti pour cette nouvelle course casse cool new stone park 2 avec toujours autant de bonnes idées de la part du créateur des tubes des accélérateurs là des petits des petits des petits hop là c'est passé des petites difficultés un petit wall ride qui sort du qui sort du tube et voilà il ya quelques similitudes on retrouve un peu ça ça touche moi je trouve vous allez voir si vous avez vu l'ancienne vidéo et si vous regardez celle ci dites moi ce que vous en pensez je trouve qu'on retrouve quelques similitudes avec la new stone park 1 on va dire et c'est super bien fait franchement c'est très très classe encore une fois je me répète vous allez me dire mais quelle mise à jour qui nous ont fait une mise à jour de malade sérieux ça rend les courses beaucoup plus colorés en plus qu'avant on prenait pour faire nos wall rides on prenait nos vieilles nos vieilles bruits en bois alors c'était très pratique certes mais c'était pas super c'était pas swag c'était pas joli c'était pas jdide comme on dit ici au maroc et là ça rend vraiment regardez les couleurs de partout là il ya zedad je pense que vous avez vu il a fait une course qu'il a appelé ze rainbow donc l'arc-en-ciel et voilà il a mis plein de couleurs c'est super chouette et là je me plante comme une grosse merde dans le wall ride c'est pas grave ça arrive mais voilà je vous conseille d'aller voir sa chaîne et puis de regarder un petit peu sa nouvelle vidéo avec sa dernière création c'est lui qui a créé la course donc ce petit wall ride est-ce qu'on va réussir à le prendre on le prend tranquillement et là en plus on rentre directement dans un tube franchement c'est du kiff c'est du kiff ces courses là déjà avant c'était la moitié une drogue ce putain de jeu là là avec ce style de course avec ce que font les gens franchement sur le social club moi je dis respect il y en a qui ont des très très bonnes idées par contre j'en ai testé il y en a qui font un peu tout et n'importe quoi mais bon c'est pas grave ils s'exercent on va dire moi je ferai sans doute pas mieux donc je vais pas les critiquer non plus il a encore voilà le troisième wall ride alors celui-là voilà c'est celui-ci qui ressemble vachement à celui de son autre parcours Houston Park 1 c'est quasiment le même en fait c'est quasiment le même sauf que l'autre il était au démarrage mais à quelque chose près c'est le même voilà donc là on retombe pile poil sur une piste là un petit wall ride en descente alors ça c'est vraiment génial on prend du plaisir à faire ça et bon ben voilà je me plante mais je prends du plaisir à me planter aussi on va voir si je vais réussir à la prendre de la deuxième fois parce qu'en fait c'est pas en direct encore une fois mais je me rappelle plus vraiment de la course pour pour tout vous dire oui c'est bon celui-là j'arrive à le prendre nickel impeccable je sais même plus si j'arrive premier très normalement il me semble que j'arrive premier voilà je vous spoil mais il me semble que j'arrive premier je ne sais plus pour l'instant je suis deuxième je pense que l'autre va se planter pendant un moment et je vais je vais le dépasser si je ne me trompe pas de course parce que celle-ci je l'ai fait trois quatre fois avant de l'enregistrer c'était pas une découverte c'était pas un one shot on va dire je voulais quand même tester enfin j'ai testé pas mal de courses j'ai eu un peu de temps ces dernières ces derniers temps donc même si je suis en vacances je me suis octroyé un peu de temps par rapport à gta et j'en ai testé pas mal il y en a une autre qui va arriver aussi sans doute dans quelques jours donc voilà ça fera pas mal de vidéos en peu de temps je suis content j'arrive quand même à trouver le temps ici donc c'est bien cool donc voilà alors moi ce qui m'énerve par contre un petit peu alors c'est un peu obligatoire par rapport à cette course là c'est les ralentisseurs je trouve que là sur cette course il a mis des ralentisseurs des fois c'est c'est un peu chiant il y en a un peu c'est normal qu'il en mette un sinon on décolle trop j'imagine encore ici c'est alors ici voilà voilà ici par là je suis bloqué tout voilà je peux redémarrer allez voilà et là je redémarre c'est voilà c'est un peu chiant je trouve que les ralentisseurs c'est très pratique bien sûr il en faut mais c'est un peu relou quand même quoi voilà une petite spirale tranquillou pas oui tranquillou donc alors j'ai mis qu'un tour parce que voilà c'est un parcours assez difficile moi c'est vrai que là j'ai pas trop mieux je le connaissais quand même un petit peu j'ai dû le faire moins deux ou trois fois avant d'enregistrer je pense donc je le connaissais un petit peu mais c'est vrai que la première fois bon c'est pas qu'on galère mais par exemple là il fallait tourner à gauche je vous avais vu bah moi en fait la première fois j'ai filé tout droit comme un abruti quoi donc voilà donc je dis souvent donc je devrais m'appeler poulpidonc je vais m'appeler poulpidonc mais voilà et voilà aussi je le dis souvent putain c'est chiant en fait quand on sait pas trop quoi dire et qu'on essaye de combler les blancs c'est vraiment très relou on fait ce qu'on peut c'est pas si évident que ça finalement qu'on voit les autres puis moi en plus je suis tout seul là encore il y aurait mon petit bourri il m'aiderait alors bientôt moi je rentre dans deux semaines en france dès que je rentre on va on va vous refaire des vidéos évidemment sur gta on va faire aussi des vidéos sur à partir du mois de septembre sur nba touquet 17 ça c'est vraiment le jeu qu'on attend comme des fous avec bourri là le 16 il n'y aura plus de vidéos sur le 16 désormais par contre voilà dès que le 17 va sortir le 17 19 septembre je crois là on va faire péter les vidéos de basket bon je vais pas en parler là parce que là c'est une vidéo gta donc ça se trouve le peu qu'ils me regardent vous vous en foutez du basket donc je vais pas vous vous saouler voilà donc voilà c'était cette course encore une fois elle est vraiment géniale là en plus voilà on peut partir de deux côtés différents ça c'est génial par contre ce qu'ils ont fait là il y a moyen de faire des vraiment des j'ai beaucoup d'idées je suis passé de rentrer en france d'avoir un peu plus de temps pour faire des courses parce que j'ai beaucoup d'idées surtout par rapport au doublage de points je dirais ça je trouve ça vraiment vraiment bien floutu et bien joué encore une fois de la part de rockstar il y a moyen de faire prendre des routes différentes et tout enfin c'est pour troller justement ça peut être sympa aussi à voir quoi il peut y avoir beaucoup 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 de bonnes idées voilà je pense que j'arrive sur la fin donc finalement voilà j'arrive bien premier je sais pas ce que vous avez pensé de cette course mais je la trouve encore mieux que la première que la new stone park 1 je trouve que celle ci est encore mieux plus élaborée il y a plus de wall ride on prend vraiment plus de plaisir à la conduite seul bémol encore une fois c'est les c'est les ralentisseurs qui moi commence franchement et honnêtement des fois un peu à me saouler parce que je suis à fond voilà tu sais tu roules tu roules tu roules tu spiques tu spiques t'es content et puis bah au final au final toi tu passeras pas ton looping toi bah ouuuu non t'as pas passé de looping et au final bah t'es ralenti donc c'est un peu des fois c'est frustrant même si je sais qu'il faut en mettre parce que des fois c'est obligatoire pour enfin pour aller dans la continuité de la course que le mec a créé mais bon voilà ça peut être aussi ça peut être aussi très très chiant quoi donc voilà le deuxième c'est c'est lui karu kazuki 22 voilà moi sur ce et bah écoutez je vais vous dire encore une fois passez de bonnes vacances n'hésitez pas à commenter cette vidéo à me critiquer s'il le faut à mettre des likes etc etc ciao et à la prochaine bye j'ai